Sous-titrage ST' 501 Oui, monsieur. Très bien. J'ai vu qu'il y avait un peu d'écho là, au fond. Et donc, bonjour mes amis. M'entendez-vous bien, là au fond? Alors, ça s'est arrêté. Merci. Je suis vraiment une personne privilégiée ce matin de me tenir ici, sur l'estrade, à la suite de ces superbes témoignages, afin d'essayer d'ajouter un petit quelque chose à ce que ces hommes ont dit, pour attirer sur nous des bénédictions comme celles dont nous avons joué ce matin. Now, I noticed some of them are very... You wouldn't have to put them. There's like metal 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 right there. Is that better? Some of the men here, how they have spoken. Most, everyone, well, everyone up here had a real bright, brilliant testimony. How I appreciate that, that pine testimony for the Lord. Et j'ai remarqué que certains d'entre eux étaient très... Très bien, monsieur. Est-ce que c'est mieux? Donc, certains de ces hommes qui ont pris la parole ici, la plupart d'entre eux, en fait, chacun d'eux, a donné un témoignage excellent, vraiment remarquable. Combien je les apprécie, ces merveilleux témoignages à la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons aborder la parole. Et j'ai, cette semaine, j'ai résolu en mon cœur de ne pas garder les gens assis pendant deux ou trois heures à m'écouter. Je vais vous dire pourquoi je fais cela, mes amis. Je suis sans instruction. Et je ne peux parler que par inspiration. Or, un homme instruit, eh bien, il est inspiré lui aussi. Mais il peut expliquer ce dont il parle en se servant de son instruction, en employant les mots qui feront connaître aux gens ce dont il parle. Sans l'éducation, je dois prendre les symboles de la nature et exprimer l'inspiration que j'ai. Et ça, c'est assez difficile, parfois, pour les gens s'entraîner. Étant sans instruction, je dois recourir au symbole de la nature pour exprimer l'inspiration que je reçois. Ce qui fait que, parfois, les gens ont vraiment du mal à comprendre. C'est ce qu'on constate. Et j'en étais fort troublé jusqu'au jour où j'ai vu dans la Bible que Dieu avait procédé de la même manière, avait les mêmes façons de faire. Nous remarquons Jean-Baptiste, par exemple. Eh bien, il n'est fait mention nulle part de son instruction. Alors, quand il est sorti du désert, il s'est mis à parler à son assemblée, l'église de cette époque-là. Nous voyons les expressions qu'il a utilisées. Il disait « Races de serpents ». Vous voyez, c'est à cela qu'il était habitué, la nature et le désert. Autrement dit, ce qui est retort, visqueux, trompeur. Eh bien, un autre homme aurait pu trouver des mots du genre « imposteur » ou un autre mot qu'il aurait employé pour exprimer cela. Mais Jean employait le mot « serpent ». Je pense que tout le monde a compris de quoi il parlait. Et donc, il a dit « Ne vous mettez pas à penser, à dire en vous-même, nous faisons partie de ceci, nous faisons partie de cela. Car, je vous le dis, Dieu peut de ces pierres-ci. » Voyez, voyez, pas quelque chose de grand. Dieu peut de ces pierres. Il utilisait des expressions liées à la nature. Et aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Le maître dit « Il anéotira ». Lui, il a dit « La cognée est à la racine de l'arbre ». Cela l'anéotit de toute façon, voyez. Alors ça, il le savait. Il utilisait ces expressions, peut-être, parce qu'il était sans instruction. « Courbons la tête un instant. J'ai ici des requêtes de prière. Et c'est ça, mon ministère. Priez pour les malades. » Là, j'ai des requêtes, des requêtes vraiment spéciales. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici. Alors, ce matin, y a-t-il des gens qui aimeraient qu'on pense à eux ? Eh bien, veuillez lever la main vers Dieu et dites « Je… » Maintenant, pensez à votre requête pendant que nous prions. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant la parole de Dieu, le Seigneur Jésus. Nous nous demandons cette pétition de tous les gens qui ont écrit leur requête, que je l'ai ici, dans mes mains. Notre Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ta sainteté, par le nom de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus, pour t'adresser ces deux mondes, de la part de chacun de ceux qui ont rédigé ces requêtes, que je tiens ici, dans ma main. Et plus particulièrement pour ce frère dont la jolie fillette a été grièvement blessée dans cet accident. Je prie pour cet enfant, Seigneur. Et je prie pour tous les autres requêtes, tous nos requêtes. Nous prie pour que vous répondez, parce que vous l'avez promis, nous l'avons. Et je prie pour toutes les autres requêtes, celles qui sont tenues secrètes en ce moment, chacune n'étant connue que de la personne qui a levé la main. Mais toi, tu es le Dieu infini, et tu connais chaque motif et toutes nos requêtes. Nous te prions de les exaucer. En effet, tu l'as promis, et nous le croyons. Nous te demandons maintenant de prendre ces quelques mots que nous lirons, et de nous en donner l'inspiration, Seigneur. Alors que nous nous attendons à toi. Puisse le Saint-Esprit s'approcher de chacun, et nous révéler l'interprétation de la parole. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, mon frère, faites donc. C'est en ordre. Pendant que je cherche le passage, là, j'ai... Avant, je pouvais me souvenir des passages de l'écriture, et tout, sans avoir à les noter. Mais depuis que j'ai dépassé 25 ans, ça ne fonctionne plus très bien. Je dois les prendre en note, afin de m'en souvenir. Maintenant, nous allons... Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous entendez mieux ? Non. Au fond, les gens hochent la tête. Peut-être. Je dois me tenir. D'accord. Comme ceci. Qu'est-ce que ça donne, là ? Est-ce que vous entendez ? Et comme ça. Est-ce que c'est mieux ? Très bien. C'est bien. Maintenant, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur Esaïe 42, 1 à 7, et aussi sur Matthieu 4, 15 et 16. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Elle ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice, selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné du pain à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir des prisons le captif, et du cacheux, ceux qui habitent dans les ténèbres. Et maintenant, dans Matthieu 4, à partir du verset 12, nous lisons ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions des ombres de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est « Allumer la lumière ». Et je vais faire aussi vite que possible pour que vous puissiez sortir à temps pour assister à la prochaine réunion prévue, là, dans environ 45 minutes. Vous savez, M. McAnally, je pense qu'il est présent. J'ai vu son camion à l'extérieur. Il y a quelque temps, nous étions là. C'était au cours de l'un de mes premiers voyages, ici en Arizona, pour une partie de chasse. Nous étions là, près de la montagne de la superstition. J'en avais entendu parler depuis longtemps et j'avais entendu la plupart des légendes qui se racontent au sujet de la superstition. Je me souviens de l'avoir cherché la première fois. C'était avant le lever du jour. Une grande ombre spectrale, qu'on appelait la superstition, a été suspendue à l'est du lieu où j'étais. J'avais entendu parler des Indiens qui refusaient de s'en approcher, qui en avaient peur, qui avaient été maltraités par les Espagnols au tout début, quand ceux-ci étaient à la recherche de l'or. On prétendait que de mauvais esprits y vivaient. Tout cela avait éveillé ma curiosité. Mais là, au début, je n'avais qu'une lampe de poche pour voir la superstition. Alors, je l'ai observé pendant un bon moment, jusqu'à ce que le soleil, dans sa majesté, ait commencé à se mouvoir au-dessus des ténèbres. Et à ce moment-là, il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Il a repoussé les ténèbres. Finalement, il s'est élevé, dans toute sa majesté, au-dessus du sommet de la montagne, ce qui a montré cette superstition telle qu'elle était. Il l'a éclairée, elle l'a montrée telle qu'elle était. Toute cette frousse et ces craintes que j'avais de la superstition, quand le soleil s'est mis à briller sur elle avec force, tout ça s'est embolé. Le soleil est le roi de toutes les lumières de la Terre, pour ce qui est des lumières naturelles. Quelle que soit l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, ou la puissance des rayons électriques que nous pouvons produire. Quand le soleil se lève, toutes les autres lumières palissent. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanaticismes, et les choses se couvrent. Et ça montre exactement ce que c'est. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanatismes des dénominations et autres s'évanouissent. Cela montre ces choses telles qu'elles sont. Dieu, au début, a dit « Que la lumière soit ». La lumière vient seulement, la vraie lumière, la lumière du roi vient par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a dit « Que la lumière soit ». La lumière vient uniquement, la véritable lumière, la lumière suprême, vient par la parole de Dieu. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, au commencement. Et la parole de Dieu manifestée sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Les gens peuvent s'élever avec ceci, cela ou autre chose. Des ismes peuvent survenir. Le communisme, le fascisme et tous les autres ismes peuvent survenir. Les superstitions, les sectes ou quoi que ce soit pourraient survenir. Mais quand cette lumière suprême, la Bible, se lève, toutes les superstitions et autres… Mais voyez-vous, nous savons que c'est là. Mais quand elle est confirmée, quand elle montre sa lumière, alors nous n'avons pas le droit de la contester, parce qu'elle éteint toutes les autres lumières. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vérité. Sa parole est au-dessus de toutes les paroles d'homme, au-dessus de toutes choses, de tout. Sa parole est la lumière. Et nous savons qu'au commencement, ce devait être brumeux, sombre et ténébreux, alors que le monde tournait. Et qu'à ce moment-là, Dieu savait qu'il lui fallait la lumière. Or, sa semence était déjà en terre, parce qu'il y avait planté. Il lui fallait maintenant la lumière pour faire jaillir cette semence, pour faire vivre cette semence. Puisque la semence était déjà là. Et c'est la même chose dans chaque âge. Dieu nous a annoncé d'avance ce qui arriverait dans chaque âge. Tout ce qu'il lui faut, c'est la manifestation de la lumière de Dieu sur cette Écriture, pour la faire vivre pendant cet âge-là. Juste, et c'est ce qui se produira. Il suffit pour cela que la lumière atteigne la parole. Si la parole est fécondée, elle la fera vivre. Si c'est une promesse qui s'applique à cette époque-là. Vous pourriez planter du blé à un certain moment ou une autre semence à un autre moment. Certains plants poussent plus lentement que d'autres parce que cela dépend de la saison. La parole de Dieu vient en sa saison. On a eu la loi, la grâce, et ainsi de suite, au fil des âges. Elle est chaque fois illuminée par la manifestation de la lumière qui fait jaillir la vie contenue dans la semence. Par la parole de Dieu, le soleil brille aujourd'hui parce que ce soleil que nous apprécions tant est la parole de Dieu manifestée. Cette lumière même du soleil que nous voyons là-dehors n'est rien d'autre que la parole de Dieu quand il a dit « Que la lumière soit ». Qu'en serait-il s'il avait dit « Que la lumière soit » et que la lumière n'ait pas été ? Alors, ce n'est pas Dieu qui aurait parlé. Quand Dieu dit « Que cela soit, cela sera ». Alors, nous voyons que le soleil que nous apprécions tant en ce moment est la manifestation de la parole de Dieu prononcée dans la Genèse. Et nous nous rendons compte que la lumière de Dieu que la lumière de Dieu d'aujourd'hui c'est son Fils. L'autre, c'était le S-O-L-E-I-L. Celui-ci, c'est le F-I-L-S. Le F-I-L-S, c'est la Bible. Il était « Au commencement » était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hébreu 13, 8, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». C'est la parole de Dieu en tout temps. C'était Christ en Noé, c'était Christ en Moïse, c'était Christ en David qui regardait la ville en tant que roi rejeté. Là où, 800 ans plus tard, Christ s'est assis et a pleuré sur la ville. Un roi rejeté, exactement comme David l'avait été. C'est toujours l'Esprit de Christ et la manifestation de Dieu a été faite grâce à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. C'est toujours l'Esprit de Christ et la parole de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. « Aucune vie ne peut venir sans lumière. La lumière produit la vie. Sans lumière, il ne peut y avoir aucune vie, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Elle est indispensable. » Et la lumière ne peut venir que par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière quand elle est manifestée. Elle est une semence qui est là car Dieu a planté toutes les semences. Nos corps étaient sur la terre avant qu'il y ait la moindre lumière ici, la moindre vie ici, quoi que ce soit. Le calcium, la potasse, le pétrole et la lumière cosmique, tous les éléments qui se trouvaient ici, il s'y trouvait déjà quand Dieu a créé la terre. Il n'a fallu que sa parole parlait pour donner l'existence à tout cela, exactement comme pour la vie végétale ou pour la vie des arbres, pour tout, toute autre forme de vie. rien ne peut vivre naturel ou spirituel sans sa lumière. Et sa parole est lumière et vie. Rien ne peut vivre sur le plan naturel ou spirituel sans sa lumière. Et sa parole est lumière et vie. mais quand il en voit sa lumière et la fait connaître aux gens et qu'ensuite elle est rejetée, alors que penser de cela ? C'est de cela que nous voulons parler ce matin, le rejet de cette lumière. Par ceux à qui elle a été envoyée, ils la rejettent tout comme à cette époque-là. voici mon serviteur en qui je prends plaisir. Il est la lumière des nations, il est la lumière du monde, il était la lumière du monde, mais il a été rejeté. C'est ce qui est triste. Et cette situation se répète chaque fois que Dieu manifeste sa lumière. Le monde lui-même rejette cette lumière. Pourquoi ? C'est écrit là dans la Bible. A chaque âge, Dieu a signé une certaine partie de sa parole à chaque âge. Et l'on voit toujours quelqu'un pour manifester cette parole. Jésus a été prophétisé pour 4000 ans qu'il allait devenir Messiaire. Et quand il allait il allait manifester chaque promesse du Messiaire. La venue de Jésus, le Messie, avait été prophétisé 4000 ans à l'avance. Et quand il est venu, il a manifesté chaque promesse du Messie. Et pourtant, les gens du monde, les églises et tout le reste, ils ne savaient rien à son sujet. Et ce, parce qu'ils s'étaient engagés dans d'autres voies qui les empêchaient de savoir cela. Or, qu'en serait-il d'un homme ? Nous allons aborder cela du point de vue naturel. Qu'en serait-il d'un homme qui est né ici-bas pour marcher à la lumière du soleil ? Ce soleil que Dieu a créé pour lui, mais qui, tout à coup, ferme les yeux, va en courant dans le sous-sol, ferme la porte, baisse les rideaux et refuse catégoriquement d'admettre que le soleil brille. Il n'est pas 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 Il en refuse les bienfaits Il refuse ses rayons chauds, sa source de vie. Il refuse la lumière que répand le soleil pour lui permettre de voir où il va et d'où il vient. Il refuse cela. Que diriez-vous à un homme qui a baissé les rideaux ou qui est allé en courant dans le sous-sol, a éteint toutes les lumières autour de lui et a refusé catégoriquement d'admettre que le soleil brille ? Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme mentalement. Ça, tout le monde le sait. Le bon sens vous dira qu'il y a quelque chose qui cloche chez cet homme, qu'il est, il est, il est, que quelque chose lui est arrivé. Il a perdu la raison. Eh bien, il en est de même en ces heures que nous vivons. Quand on voit quelqu'un qui se réfugie derrière certains, certains prétextes et refuse en fait d'accepter la lumière de l'évangile qui resplendit comme elle le fait aujourd'hui. Quand quelqu'un s'en détourne délibérément, se réfugie derrière quelque chose, baisse les rideaux et dit « Je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. » Il n'y a aucun moyen de réfuter cela. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose lui est arrivé et nous en voyons tellement. Il y a tellement de ça aujourd'hui. Or, Jésus était la somme des témoignages de tous les prophètes inspirés et toutes leurs prophéties ont été mises en lumière à son époque. Tout ce qui avait été prophétisé pour son époque. Il a allumé toutes les bougies de la parole. Tout ce qui avait été prophétisé à son sujet dans la Bible. Une vierge concevra. Elle l'a fait. Très bien. Il a allumé toutes les bougies de la parole. Il a allumé toutes les bougies on l'appellera conseiller prince de la paix dieu puissant père éternel. Il l'a été et les yeux des aveugles verront. Ils l'ont fait. Tout ce qui avait été prophétisé à son sujet s'est accompli quand il est venu sur terre. Et pourquoi les gens ne pouvaient pas voir ça. Ça semble strange à nous mais pourquoi les gens ne pouvaient pas voir cela. Eh bien c'était cela nous semble étrange aujourd'hui parce que nous regardons le passé dans un rétroviseur. Mais savez-vous que si vous continuez à regarder de cette manière vous aurez un accident. Regardons ce qui est devant nous. C'est ce qu'ils faisaient. La raison pour laquelle ils le faisaient c'est qu'ils vivaient dans le reflet d'une autre lumière. Ils vivaient dans le reflet de la lumière d'une autre époque. Et je crois que c'est ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui mes amis. C'est que nous essayons de vivre dans le reflet d'une lumière qui a brillé dans une autre époque. un reflet c'est une fausse lumière. C'est comme un mirage sur la route. On s'en va sur la route et on voit un mirage. C'est une fausse conception du soleil. Et quand on arrive là il n'est rien d'autre qu'une fausse apparence. En effet on ne peut pas marcher dans le reflet du soleil parce que c'est un mirage. Ça vous montre toujours quelque chose qui n'existe pas. Et quand les gens essayent de vous dire que Jésus Christ n'est pas le même hier aujourd'hui éternellement ils vous conduisent dans un mirage. Un point c'est tout. Quand vous entrez dans l'église et que vous adhérez à l'église un crédeau froid ou quelque chose de ce genre il n'y a rien là dedans rien de plus que ce que vous aviez dans le monde. Je vais vous dire quelque chose ne refusez pas la lumière de l'évangile de Jésus Christ qui fait descendre sur vous les rayons chauds du Saint Esprit qui fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus N'essayez pas de marcher dans le reflet d'un autre âge Bon peut-être que ce reflet convenait bien à cet autre âge Peut-être qu'il convenait bien à ces gens là Cela s'est avéré exact à l'époque de notre Seigneur Jésus Il était la lumière de l'Écriture à son époque Il était la lumière Il n'était pas la lumière tant qu'il n'était pas venu sur la terre pour confirmer la parole promise Vous savez il a déclaré là Jean était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez marché avec plaisir dans sa lumière pour un temps Certainement parce que les Aïe avaient prophétisé au sujet de Jean 712 ans avant sa naissance la voix de celui qui crierait dans le désert et aussi Malachie le dernier des prophètes 400 ans avant sa venue au chapitre 3 de Malachie il a dit voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin voici que Jean était sur la terre faisant vivre cette parole écrite il était la voix de celui qui crie dans le désert il avait toujours il préparait également le chemin devant le messie et Jésus a dit vous avez marché avec plaisir dans sa lumière parce qu'il était cette lumière la lampe qui brûle et qui lui Jean a dit maintenant il faut que je diminue il faut que ma lumière s'éteigne pourquoi parce que j'ai accompli ma mission ce qui avait été prophétisé à mon sujet écoutez-le c'est lui suivez-le on vivait à cette époque la preuve était là now the jews thought that they were worshiping in the true life they thought they were worshiping this same god that they were turning down or les juifs croyait adorer dans la véritable lumière il croyait adorer ce dieu même qu'ils étaient en train de rejeter the very one that they thought that they were worshiping they were crucified they were making fun of the very god and making him a laughing stock of the people the very god that they thought they were worshiping celui-là même qu'ils croyaient adorer ils étaient en train de le crucifier ils se moquaient de ce dieu même et faisait de lui la risée du peuple ce dieu même qu'ils croyaient adorer may I say this is reverence and respect but to bring light because as a brother said a while ago we're living later than you think we are one of these days something's gonna happen it's gonna be too late permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect mais afin d'apporter la lumière parce que comme l'a dit notre frère il y a un instant nous vivons à une heure plus tardive que vous le pensez un de ces jours quelque chose va se produire il sera alors trop tard les gens prendront la marque de la bête sans même savoir ce qu'ils font si un aveugle conduit des aveugles ils tombent tous dans une fosse a dit jésus et nous vivons à une heure plus tardive que nous le pensons beaucoup d'honnêtes gens suivent cela sans même savoir ce qu'ils font mais l'heure est proche en ce moment où brille la lumière la lumière de l'évangile de la puissance de la résurrection de jésus christ qui se manifeste jésus christ qui est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est ce qu'il a prévu pour aujourd'hui les choses qu'il a promise pour aujourd'hui doivent se produire aujourd'hui si l'église refuse d'accepter cela de ces pierres dieu peut susciter des enfants à abraham il transmettra son message parce qu'il l'a toujours fait il le fera toujours les gens pensent qu'ils marchent dans la lumière les traditions de leur père mais voilà qu'ils marchent dans le reflet d'une lumière et non de la même lumière qu'eux ils ont rejeté la lumière même qu'ils prétendent adorer ces oeuvres confirmaient entièrement qui il était jésus lui-même a dit sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle ce sont tels qui rendent témoignage de moi qui peut me déclarer coupable de péché il a dit qui peut démontrer que j'ai dit quoi que ce soit ou affirmer quoi que ce soit que le père céleste n'est pas confirmé par moi il vous a prouvé qu'il était la lumière de l'heure parce que toutes les prophéties disaient que ce messie serait ainsi et cette vie était maintenant à son plein épanouissement mais leur tradition les avait séparés de la vraie lumière de la parole les pharisiens les sadducéens les hérodiens et tous les autres ils avaient semé tant de confusion dans le monde comme ils l'ont fait dans tous les âges que les gens ne pouvaient pas voir la vraie lumière cela les avait rendu aveugles ils avaient pris l'habitude de marcher dans un reflet demain il y aura ceci et le lendemain il y aura cela nous adhérerons à ceci et ça se passera comme cela nous adhérerons à cela nous constatons que c'est un mirage trompeur jésus christ est tout aussi réel dans le coeur humain aujourd'hui qu'il l'a toujours été sa puissance et sa présence vivante sont tout aussi réelles aujourd'hui qu'elles l'ont toujours été voici encore un peu de temps et le monde ne me verra plus le cosmos l'ordre mondial ne me verra plus mais vous vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde vous ferez vous aussi les oeuvres que je fais vous en ferez même de plus grande parce que je m'en vais au père cette grande promesse est valide aujourd'hui le monde est aveugle au possible mais il y a ce vous qui me verrez et c'est ce que nous essayons de bien saisir aujourd'hui le vrai sens du plein évangile qui est d'exprimer jésus christ dans la puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses et c'est le saint-esprit qui manifeste et qui concrétise ces choses que dieu a promises et il le fera oui monsieur il avait été entièrement confirmé par la la parole et par les oeuvres qu'il faisait mais aucun d'eux ne voulait y croire il avait prouvé que sa lumière était la parole c'est la parole qui le dit sondez les écritures mais leur tradition selon lesquelles ils vivaient c'était un reflet d'un autre âge ils disaient nous croyons en moïse c'est en moïse que nous croyons nous ne savons pas d'où tu viens où as-tu reçu ton instruction par quoi peux-tu prouver que tu es ceci ses oeuvres rendaient témoignage de qui il était si seulement ils avaient lu la bible ils la lisaient mais ils ne pouvaient pas voir cela mes oeuvres m'identifient un homme se fait connaître par ses références les références de la parole de dieu s'il a été envoyé par la parole de dieu et que la parole de dieu l'accompagne c'est la même chose dans chaque âge il en a toujours été ainsi nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier la lumière d'hier c'est chose du passé nous n'en savons rien vous ne pouvez pas vous réchauffer aujourd'hui par le soleil qui a brillé hier voilà ce qui ne va pas dans les églises aujourd'hui voilà ce qui ne va pas chez les gens ils essaient de vivre de ce qui s'est produit hier la peinture d'un feu ne peut pas vous réchauffer certainement pas elle n'a pas de chaleur en elle le soleil d'hier n'a pas de chaleur en lui la soleil est envoyée à la terre et à la nature pour râper les graines pour l'avance de la vie chaque jour il apprend un nouveau soleil le soleil qui est brillant aujourd'hui prend le verre en Canada ce même soleil, si il n'avait plus de soleil dans ce temps de juillet ou august il ne peut jamais râper les graines il doit être plus fort et plus puissant chaque jour il s'écrive et mâtu pour râper les graines sur le plan naturel, la lumière du soleil est envoyée sur la terre pour faire mûrir le grain en vue de la moisson chaque jour produit un soleil nouveau le soleil qui brille aujourd'hui, qui fait pousser le blé au Canada ce même soleil, et bien, s'il n'avait pas si ce soleil n'était pas plus ardent en juillet ou en août prochain il ne pourrait jamais faire mûrir le grain il faut qu'il soit plus fort et plus puissant chaque jour il devient plus fort et plus intense pour développer le grain maintenant, si le grain lui-même, si le soleil commence à gagner en intensité le grain se développe, s'il demeure en contact avec le grain il ne fera que développer le grain chaque jour, la balle qui enveloppe le grain les éléments qui la constituent le calcium et tout contribuent au développement du grain au fur et à mesure que le soleil gagne en force mais si on prend un soleil d'août et qu'on le fait briller sur du blé aujourd'hui il le tuera bien sûr, alors on ne peut pas faire ça il faut qu'il apparaisse en sa saison de même, le blé et le grain de Dieu doivent mûrir exactement dans la saison la saison où ils se trouvent mais comment soleil ? et bien, le blé mourait le fruit mourait sous le soleil qui vit aujourd'hui ou plutôt qu'il brille aujourd'hui sa moisson prochaine est en train de mûrir le grain doit arriver à maturité au même rythme que la lumière mais le fait est qu'aujourd'hui le grain de l'église ne veut pas arriver à maturité il veut demeurer au même stade qu'il était au temps de Moody de Sanké de Phiné de Knox de Calvin eux, c'était bien ils étaient la lumière de l'heure mais c'est maintenant une autre heure c'est maintenant une autre époque c'est maintenant le stade avancé de l'évangile qui arrive à sa maturité complète alors, nous ne pouvons pas vivre de ce qu'ont dit Luther, Wesley ou quelqu'un d'autre nous vivons dans la lumière qui était prédite pour notre époque nous sommes dans le septième âge de l'église et non dans le troisième ou le quatrième âge de l'église le grain devrait être en état de recevoir cette lumière s'il ne la reçoit pas il tombe et elle ne lui est d'aucune utilité le grain mûrit avec la lumière pourvu qu'il avance avec la lumière il en est de même de l'église qui devrait produire le pain de chaque âge comme l'a ordonné Jésus quand il a dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le pain qu'il nous faut se trouve dans la Bible elle est la révélation complète du plan de Dieu elle est la révélation complète de Jésus Christ nous n'y ajoutons rien ou n'en retranchons rien quiconque le fait son nom sera retranché du livre de vie nous n'avons aucunement besoin que des credos y soient ajoutés elle est écrite exactement comme elle doit être nous n'y ajoutons rien nous n'en retranchons rien nous la prêchons telle qu'elle et c'est Dieu qui se chargera de la manifester toutes ses promesses ce qu'il a promis il le manifestera telle qu'elle nous ne devons ni en retrancher ni y ajouter quoi que ce soit laissez-la telle qu'elle est mais voyez-vous aujourd'hui nous constatons que les gens sont un peu comme à cette époque-là ils essaient de vivre dans le reflet d'une époque passée l'église devrait mûrir comme mûrit le blé car l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole de Dieu le pain de vie pas seulement d'une partie des paroles mais de toutes les paroles de Dieu dans chaque âge ne restez pas là-bas à manger uniquement des fèves et des pommes de terre il y a d'autres choses qui accompagnent cela à mesure que nous progressons dans le menu complet du grand dîner de Dieu qui est placé devant son peuple la puissance du Saint-Esprit la joie qu'il procure que procure la puissance et l'Esprit qui ont été donnés vous ferez vous aussi les œuvres que je fais parce que je vis vous aussi vous vivez les promesses que Jésus a faites à son église et nous voyons cependant qu'aujourd'hui les gens essayent de retourner dans un autre âge un âge révolu l'âge de Luther était un âge glorieux il a vu les erreurs de l'église catholique il a vu la communion là ce jeune prêtre il a vu que c'était faux ce n'était pas le corps littéral de Christ c'était un morceau de pain qu'ils avaient béni et il a vu que le vin n'était pas le sang littéral mais qu'il représentait le sang il a donc protesté contre tout cela parce que cette heure-là était arrivée et peu importe le nombre de prêtres qu'ils avaient et toutes les autres choses qu'ils avaient Dieu s'est emparé d'un homme qui pouvait faire briller la lumière Amen il a accepté la justification par la foi et il a fait briller la lumière de l'âge luthérien après que cela est apparu cela fait son temps puis est venu un autre temps où l'église devait s'éloigner de ses péchés et être sanctifiée voilà qu'est arrivé John Wesley un petit anglican qui venait de l'Angleterre et qui était membre de l'église anglicane mais qui avait vu la lumière de l'évangile c'était l'heure où l'âge de Philadelphie devait entrer en scène et là il a prêché la seconde œuvre de la grâce la sanctification par le sang de Jésus Christ rien ne pouvait résister à cette lumière il a été considéré comme un fanatique au même titre que Luther mais il a protesté contre toutes ces autres choses il a fait briller la lumière parce que c'était la lumière de l'heure Dieu avait trouvé un homme John Wesley qui pouvait allumer la lumière il avait trouvé et aussi Luther qui allumait la lumière de cet autre âge puis sont arrivés les frères pentecôtistes ils sont venus dans le rage à eux celui de la restauration des dons où allaient être restitués à l'église les dons Dieu parlait en langue les dons de guérison et tout et bien ils ont fait exactement ce que l'écriture disait qu'ils feraient et alors ils ont manifesté cela c'est tout à fait vrai mais vous rendez-vous compte que nous sommes maintenant plus loin que cela nous sommes dans le temps de l'épouse le temps de la sélection le temps que l'épouse qui était annoncée pour nous tout ce qu'a laissé le asile dit Joël 2,28 tout ce qu'a laissé le asile le gazam l'a dévoré et tout ce qu'a laissé le gazam la sauterelle l'a dévoré chacune de ces organisations si vous avez lu les sept sauts de la bible chacun de ces réformateurs est allé prêcher la parole mais a laissé des points en suspens alors qu'est-ce que les gens ont fait après le départ des réformateurs que la lumière a commencé à baisser au lieu de continuer à marcher vers une plus grande lumière ils en ont fait une organisation et quand ils en ont fait une organisation nous croyons cette lumière voici la lumière la voici qu'est-ce qu'ils ont fait alors Wesley est arrivé et il s'est séparé d'eux qu'est-ce que Wesley a fait il en a fait une organisation après lui et son frère John et Charles voilà que sont arrivés Asbury et les autres et après leur époque on a organisé ce qu'on a appelé l'église méthodiste qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont refusé de recevoir plus de lumière ils ont simplement dit voici la lumière la voici ensuite sont arrivés les pancotistes qui ont démasqué leur erreur démontré que Dieu envoie encore le baptême du Saint-Esprit il fait encore descendre sa puissance de guérison ce qu'eux refusaient d'accepter qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont séparés d'eux parce que c'était une autre lumière qu'en est-il de maintenant une soixantaine d'années se sont écoulées et les pancotistes ont formé une organisation nous sommes ceci nous sommes cela et Dieu s'est séparé de tout cela et là au loin il a fait sortir une épouse une élue de ce groupe là et il n'y aura jamais un autre âge de l'église l'âge de l'église de Philadelphie c'était Wesley et l'âge de l'église de l'Odyssée c'est l'organisation pancotiste qui entre directement là-dedans la marque de la bête c'est la Bible et c'est ce que disait ce frère il y a quelques instants c'est vrai exact elles y vont toutes ces organisations parce qu'elles ont refusé de marcher dans plus de lumière elles s'organisent et disent nous croyons ceci quand Dieu fait quelque chose examinez cela par l'écriture les pharisiens disaient nous l'avons les sadduciens disaient nous l'avons mais c'est Dieu qui l'avait Dieu a tourné la clé et allumé la lumière elle a été rejetée comme elle l'a toujours été l'église catholique a rejeté Luther Wesley a rejeté Luther et de la même façon les pancotistes ont rejeté Wesley et aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de rejeter les pancotistes vous êtes en train de devenir tout aussi formaliste et froid que les autres tout le monde peut le constater je vous aime vous êtes ce qu'il y a de plus proche de la Bible à ma connaissance c'est pour ça que je suis avec vous mais écoutez ouvrez les yeux et voyez le jour où nous vivons il est temps que la clé tourne de nouveau et qu'une lumière s'allume pour faire sortir de là un arbre la Bible déclare dans Malachie 4 qu'il enverrait rétablir la foi originelle qui avait été donnée aux gens c'est ce qu'il a promis il l'a toujours fait il envoyait sa parole alors les prophètes arrivaient parce que la parole venait aux prophètes ils avaient la parole et ils la faisaient vivre dans chaque âge les organisations et les systèmes de l'époque les rejetaient et ils feront la même chose aujourd'hui Dieu est tout aussi capable aujourd'hui de susciter un homme autant maintenant qu'il l'était à l'époque il n'a jamais suscité les organisations demandait à n'importe quel historien fouillé dans l'histoire quand une organisation se formait elle mourait là et ne se relevait plus jamais Dieu parle à des individus c'est vrai et Dieu a promis de le faire de nouveau dans les derniers jours et c'est ce qu'il fera ce que Dieu a promis il le fera allumer une lumière qui peut confirmer les écritures promises pour aujourd'hui Jésus a dit ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du fils de l'homme vous démontrez vous voyez ce qu'il faut regardez Jéhovah ce qu'il a fait notre Père a tout mis en place Lot est là-bas dans le monde là-bas à Sodome tiède avec tout ce péché autour de lui il y a aussi un messager là-bas qui lui prêche il y a le groupe d'Abraham l'élu celui qui est sorti celui qui a la promesse qui attend véritablement le fils Lot aussi il attendait un fils mais pas sous la forme qu'Abraham l'attendait qu'est-ce qui s'est passé juste avant que cela se produise Dieu est descendu et s'est manifesté en chair et il a proclamé qu'il était la parole car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants elle discerne les pensées du coeur Jésus a dit cela arrivera de nouveau à la venue du fils de l'homme ces promesses sont divines elles ont été prononcées par les lèvres de Jésus Christ les cieux et la terre passeront mais elles ne failliront jamais de ces pierres Dieu peut encore susciter des enfants à Abraham oh oui nous sommes en route un peu comme l'était Israël Israël pendant qu'il faisait route il devait recueillir de la main nouvelle chaque jour car il tombait de la main nouvelle nous ne sommes pas censés vivre dans la lumière de Luther ni dans la lumière de Wesley ou dans la lumière pentecôtiste nous sommes dans un autre âge de la main nouvelle qu'est-ce qui se passait s'ils essayaient de garder cette manne jusqu'au lendemain elle se contaminait ça pouvait les tuer c'est pourquoi nous avons tant de soi-disant chrétiens qui sont spirituellement morts ils se nourrissent du reflet d'une autre époque ils se nourrissent d'une manne qui est déjà contaminée tout comme la balle sur le blé ce qui n'entre pas dans le blé se détache du blé et que la lumière est rejetée il n'y a qu'une chose à faire s'enfoncer dans les ténèbres toute partie de la nuit qui refuse de voir la lumière s'enfonce de nouveau dans les ténèbres il en est de même dans l'évangile et cela a été prouvé dans chaque âge nous vivons à cette époque-là la manière est contaminée j'entends des gens dire il y a 40 ans j'ai fait telle chose c'est vrai mais qu'en est-il d'aujourd'hui qu'en est-il de l'église qui doit être en feu nous parlons d'hier mais qu'en est-il de l'église aujourd'hui qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui car ce que vous avez reçu hier ne servira à rien aujourd'hui c'était très bien hier le message de Luther était la lumière de l'heure comme l'était celui de Jean mais une plus grande lumière apparut Luther était aussi une grande lumière et nous avons joui de sa présence pendant un temps mais une autre lumière est venue et a dissiper la sienne ce qu'il aurait fallu faire c'était de se fondre dans cela cela avançait jusqu'à devenir la parfaite miche de pain jusqu'à devenir la parfaite manne de Dieu mais quand il fait ils ont formé une organisation l'homme s'est mêlé à cela au lieu que ce soit Dieu qui conduise l'homme et ses systèmes se sont mêlés à cela et on voit aller la chose Oh cet arbre épouse aujourd'hui il a été émondé tout serment qui ne produit pas de fruits est retranché Jésus l'a dit Jean 15 C'est ce qui est arrivé à présent nous le voyons ils ont été coupés retranchés Souvenez-vous le cœur même de l'arbre se trouve au centre de l'arbre le fruit mûrit toujours le dernier endroit où un arbre porte du fruit c'est à son sommet à cause de la fraîcheur qui vient du centre de la vie qui se trouve dans la semence C'est un arbre épouse Jésus était l'épouse il était un arbre on l'a retranché il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Eden on l'a retranché et l'a pondu à un arbre romain pour se moquer de lui Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour et aujourd'hui il y a un arbre épouse il a commencé là-bas au commencement tout là-bas au jour de la Pentecôte Écoutez vous les membres d'église l'église n'a jamais commencé à Nice et Rome elle a commencé à Jérusalem au jour de la Pentecôte c'est là que l'église a commencé ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont organisés constamment et Dieu retranche ses branches constamment ensuite ils ont organisé les luthériens branches retranchées Wesley branches retranchées Pentecôte branches retranchées si bien que c'est mais Dieu aura un arbre épouse je restituerai tout ce qu'a dévoré le Gélec et ce qu'a dévoré le Asile dit l'Éternel Malachie 4 nous dit que nous serons ramenés à la foi originelle celle du jour de la Pentecôte la foi des Pères nous croyons qu'elle sera là nous croyons que c'est maintenant l'heure les branches sont séchées et desséchées elles seront retranchées de l'arbre afin que le fruit pousse au sommet de l'arbre oh là là toutes ces lumières sont très bien l'église d'aujourd'hui c'est cette lumière plus ce qu'elle a reçu aujourd'hui c'est elle qui doit achever la moisson comme nous le voyons l'arbre lui-même où il faut que le blé arrive à maturité avec la lumière passant de l'herbe au grain et du grain à la suite il arrive à maturité avec la lumière la lumière la lumière des autres âges ne fait que rendre témoignage de cet âge-ci la lumière de Luther rendait témoignage de la lumière de Wesley Wesley l'a fait pour la lumière de la Pentecôte c'est la même lumière qui arrive progressivement à maturité par la lumière si seulement les gens pouvaient voir cela il y a quelque temps je lisais un petit article dans lequel on racontait que la reine d'Angleterre pas la reine actuelle mais l'autre reine était allée visiter une usine à papier qui fabriquait du très beau papier et au cours de son entretien avec elle le président de l'usine lui a fait visiter les lieux elle voulait voir comment on fabriquait ce si beau papier il l'a emmené et lui a montré toutes les grandes presses et tout et à cette époque-là on fabriquait du papier à partir des chiffons nous nous en souvenons très bien alors il est entré dans une pièce et a ouvert la porte et là il n'y avait rien d'autre qu'un tas de chiffons étonné la reine a dit qu'est-ce que c'est que ce tas de saleté l'homme qui le président de cette usine a dit hier c'était des vêtements voyez-vous c'est devenu sale nous ne les jetons pas au contraire c'est le papier de demain elle a dit je ne comprends pas il a dit vous comprendrez demain alors quand on a fait passer ces chiffons à travers les presses à travers un certain processus de nettoyage et et certaines choses par lesquelles il devait passer un processus quand ils en sont sortis c'était de magnifiques feuilles de papier le président a eu l'idée de montrer quelque chose à la reine quelque chose qu'elle ne connaissait pas il a appliqué son portrait là-dessus il l'a fait imprimé sur ce magnifique papier quand la reine a reçu cela elle a vu sur ce qui était un chiffon sale la veille son propre portrait parce que c'était passé par un certain processus oh si Luther oh si Luther et tous les autres pouvaient voir cela qu'on ne peut utiliser les choses d'hier qu'après les avoir passées par un processus quand le saint c'est une erreur de la venue de la venue de Christ cela contient le portrait non pas de la reine mais du roi du ciel qui se représente lui-même comme l'église qui est devenue davantage minoritaire puisque le ministère doit être le même genre de ministère qu'il avait ceux qui sont morts dans l'âge de Luther là à la base de la pyramide par exemple ce n'est pas un enseignement sur la pyramide mais c'est simplement un exemple si jamais certains d'entre vous y ont déjà été cette pyramide est vraiment parfaite on ne peut pratiquement pas y glisser une lame de rasoir on n'y a pas utilisé de mortier pour autant que nous sachions son architecture était si extraordinaire maintenant ils ont perdu la pierre de fête ils ne savent pas où elle est maintenant quand cette pierre de fête reviendra elle sera comme toutes les autres pierres elle s'ajustera parfaitement à la pierre qui demeure découverte si l'on doit y poser la pierre de fête il doit nécessairement en être ainsi et quand Jésus reviendra il trouvera une église lavée sans tâche ni ride et le ministère sera le même que celui qu'il avait eu c'est ce qui ramènera la pierre de fête c'est comme l'ombre de ma main là c'est une ombre seulement elle devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que ma main devient là c'est le négatif ici c'est le positif en tant que négatif et positif l'ombre devient plus marquée plus sombre plus sombre plus sombre et finalement les deux se rejoignent alors le négatif et le positif deviennent un c'est ce qui arrivera quand l'église et Christ s'uniront ensemble ce sera une épouse qui aura sur elle le même esprit qui était en lui cette église qui une fois passée par la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit arrive maintenant dans les derniers jours où il l'affine pour la venue du Seigneur oh frère ne vous laissez pas étonner par tout cela parce que la pierre de fête viendra très bientôt en criant Abba Père mon Dieu mon Dieu oui je le crois de tout mon cœur voyez-vous cela vous savez ce que je veux dire c'est Christ qui prend maintenant les chiffons d'hier les luthériens les méthodistes les presbytériens ainsi de suite et qui les fait passer par un processus quel genre de processus ? le processus du Saint-Esprit ce qu'ils avaient et plus il le fait tant et si bien qu'il imprime sa propre image quand l'église et Christ deviennent un par leur union oh Dieu accorde-le j'espère que vous voyez cela et si vous le voyez cela me rappelle une histoire quelque chose qui s'est produit au cours du du grand réveil du pays de Galles de grands hommes de notre pays ont décidé d'aller voir ce réveil au pays de Galles voir ce qui s'y passait alors ils y sont allés pour en savoir plus voir le bâtiment où cela se faisait quand ils sont arrivés au pays de Galles ils ont fait le tour et se sont mis à demander où se trouvait le bâtiment ils ont rencontré un petit policier tout joyeux qui se tenait au coin de la rue coiffé de sa casquette d'officier britannique et qui faisait virevolter sa matraque comme ça alors ces hommes se sont approchés de lui et lui ont dit monsieur pourriez-vous m'indiquer le bâtiment dans lequel se fait le réveil gallois il a dit oui monsieur c'est moi c'est moi pourquoi il répondait la joie et la lumière du réveil gallois qui était en lui c'est ce que devrait faire l'église pentecôtise aujourd'hui quand on demande qui est Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement la lumière de son évangile devrait faire resplendir la parole de l'âge actuel révélant Jésus Christ à la nation tout comme en ce temps-là il était rempli du réveil gallois à tel point qu'il était lui-même le réveil gallois nous devrions être remplis de Christ à tel point que nous nous le reflétons par la puissance de sa parole qui nous a été assignée en ce jour Frères ne vous enfoncez pas dans les choses du monde ne le faites pas ces soucis qui vous emportent tenez-vous-en à l'évangile prêtez attention à chaque parole ne vous fiez pas à ce qu'a déclaré un certain père marchons maintenant vers ce que Jésus a annoncé pour aujourd'hui oui monsieur nous sommes censés être la lumière de notre âge manifestez l'évangile Luther was his life Wesley was his life Pentecost was his life but we're farther up the road now we're coming into the bride called out the elected remember if you are you're just like that officer he had it in Luther on était la lumière Wesley on était la lumière la Pentecôte on était la lumière mais nous sommes beaucoup plus avancés sur le chemin nous entrons maintenant dans ceci nous devenons l'épouse les appelés à sortir les élus souvenez-vous si vous en êtes là vous êtes comme ce policier il avait cela en lui souvenez-vous ceci est le septième âge de l'église l'âge de l'église de l'Odyssée selon Apocalypse 3 il rejette Christ de tous les âges de l'église dont il est fait mention dans la Bible l'âge de l'Odyssée est le pire de tous il l'a mis à la porte l'a rejeté l'a mis dehors avez-vous vu l'obscurcissement de la lune l'autre soir avant que le pape se rende à Rome de Rome à Jérusalem Jérusalem l'église la plus ancienne la lune est un type de l'église elle reflète toujours la lumière du soleil en l'absence de celui-ci et elle s'est obscurcie j'avais dessiné cela ici au tableau il y a 3 ou 4 ans et je l'avais montré aux églises à des centaines et des milliers de foyers d'un bout à l'autre du pays qu'est-ce que c'était une ombre c'est la toute première fois qu'un pape se déplace pour aller là-bas il y est allé sous le nom de Paul et tout il a visité tous ces lieux il fallait qu'il bénisse le fleuve avant de le traverser et tout en quoi le fleuve a-t-il besoin d'être béni qu'est-ce qui ne va pas avec cette tâche de l'église dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne pouvez-vous pas voir alors que Dieu le proclame dans les cieux qu'il le proclame dans sa parole qu'il le proclame dans les journaux qu'il le proclame au milieu des gens ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux et voir cette heure ce sont ces choses qui rendent témoignage à la vérité voici la lumière de l'heure observez le grand mouvement écuménique qui se réunit dans ce conseil là-bas en train de former une image à la bête exactement ce qui était annoncé dans Apocalypse 17 et vous pancotistes vous allez accepter ça sans broncher et entrer là-dedans l'heure de la contrainte est venue c'est maintenant l'heure de vous lever et de préparer votre lampe de briller de l'éclat de l'évangile de Jésus Christ et de sa puissance je sais que ceci est impopulaire puisque bon nombre de mes amis pancotistes qui se sont trouvés en compagnie du pape et tout disent avoir ressenti une atmosphère très spirituelle pour moi c'est c'est faux c'est contraire à la Bible que la parole de Dieu soit reconnue comme étant la vérité oui monsieur c'est maintenant l'heure nous voyons ces grands mouvements qui ont cours dans oh cela semble beau à l'oeil naturel certainement Caïphe tout ce qu'il révélait aux sacrificateurs à l'époque tout au long de cette époque-là semblait beau pourtant Jésus était la lumière qui faisait vivre la parole mais leur conseil et tout les en avait aveuglés il a dit laissez-les un aveugle conduit des aveugles ils tomberont tous dans une fosse nous voilà de nouveau en ce temps-là frères et sœurs nous voilà de nouveau à cette heure-là remarquez pourquoi pour la même raison nous voyons que les que ces grandes lumières sous lesquelles nous avons vécu autrefois elles étaient très bien nous n'avons rien contre elles mais cet âge de l'église de l'Odyssée attention souvenez-vous c'est celui où Christ est rejeté et c'est exactement ce qui arrive maintenant ce grand conseil s'est appliqué à réunir tous les protestants ce mouvement écuménique et qu'est-ce qu'il est en train de faire d'obscurcir la parole elle-même et la parole c'est Christ comment le peuvent-ils alors que la science chrétienne que les frères unis et que bon nombre des gens des autres grandes organisations certains croient à la naissance virginale certains n'y croient pas certains croient à ceci et cela comment pouvez-vous vous joindre à l'incrédulité comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord sortez du milieu d'eux et séparez-vous prenez la sainte parole de Dieu et tenez-vous-y Jésus-Christ est tenu de manifester sa parole ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est l'entrée en scène de Malachie 4 un autre prophète paraîtra au nom du Seigneur Jésus-Christ et produira exactement ce qu'il avait promis de faire alors les hommes aveuglément délaisseront cela et s'avanceront directement dans les ténèbres comme ils l'ont toujours fait regardez bien maintenant nous voyons que c'est pour cette même raison qu'aujourd'hui ils rejettent les églises rejettent le message crucifient la parole mettent la parole dehors et si vous ne faites pas partie de cela vous ne pouvez même pas vous ne pouvez même pas avoir une église à vous ils la fermeront définitivement il faut que vous en fassiez partie sinon on ferme définitivement vos portes alors que faire oh prenez position pour ce qui est juste souvenez-vous nous en sommes presque de nouveau au moment de la crucifixion il n'y a pas longtemps en angleterre une fausse lumière a favorisé le plus grand le plus grand vol que le monde ait jamais connu le plus grand vol qui ait jamais été commis a été perpétré sous une fausse lumière un vol de 7 millions de dollars a été commis grâce à une fausse lumière qui a fait ralentir le train et Scotland Yard n'a pas réussi à retrouver ces hommes ils s'en sont tirés si habilement ce vol est considéré comme le plus grand vol jamais commis par des brigands sur le plan naturel ce vol a établi le record du plus grand vol jamais perpétré dans le monde et le plus grand vol qui ait jamais été perpétré dans l'église de Jésus Christ a été perpétré sous une fausse lumière le reflet d'un autre âge et le rejet de la lumière prévue pour cet âge Amen Une fausse lumière un reflet d'hier ne marchez pas dans le reflet d'hier marchez dans la chaleur du fils d'aujourd'hui ne vous réfugiez pas sous une ombre dénominationnelle en disant les jours des miracles sont passés Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues voici les signes qui les accompagneront ils disent c'était très bien pour les apôtres pas pour nous ça c'est un reflet Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans le monde entier oui monsieur alors quel est le problème marcher dans un reflet c'est ce qui a entraîné le plus grand vol c'est ce qui a retiré Christ de l'église voyez-vous comment Christ peut-il se manifester dans la parole promise d'aujourd'hui au moyen d'un crédeau froid d'hier cela ne va pas réchauffer la semence non monsieur c'est le plus grand vol dans l'église et jamais fait l'objet réchauffer et souvenez-vous-en la lumière de ce crédeau froid ne fera pas mûrir la semence d'aujourd'hui celui-ci rejette la semence il est un brouillard qui enveloppe la terre très dense il est temps que Dieu se lève et allume de nouveau la lumière pour faire vivre sa parole certainement la lumière ce crédeau froid ne fera pas mûrir le grain il ne le fera certainement pas et souvenez-vous la civilisation a parcouru le même trajet que le soleil comme je vous l'ai dit au début je dois prêter attention aux paraboles à la façon dont la nature fonctionne je n'ai pas d'instruction pour faire autrement je n'en veux pas je préfère avoir ce que j'ai plutôt que d'avoir toute l'instruction du monde j'ai Jésus-Christ je le vois vivre sa parole d'un bout à l'autre et c'est tout ce que je dois savoir et si un homme est né de l'esprit de Dieu il sondera l'écriture pour voir si c'est la réponse pour aujourd'hui la réponse du jour c'est Christ Christ est la parole quand la parole prend vie elle fait jaillir la lumière qui était promise pour aujourd'hui dans cet âge sombre de l'Odyssée il n'y en a qu'un petit nombre moi je châtie je reprends tout ce que je reçois reprends-toi a dit Jésus et reviens tournez-vous vers la parole il est la parole venez à lui oui monsieur surveillez la lumière elle est partie de l'est pour aller à l'ouest nous sommes sur la côte ouest elle a eu trois étapes n'est-ce pas elle a eu trois étapes elle a traversé les eaux trois fois de Paul elle a traversé la méditerranée pour aller en Allemagne l'Allemagne a été illuminée par Luther elle a traversé la Manche pour aller aux Etats-Unis et maintenant pour aller en Angleterre puis de l'Angleterre elle a traversé le Pacifique pour venir aux Etats-Unis et elle a fait son chemin à travers le messa de Luther et elle a continué jusqu'à ce que la dernière partie de cela se trouve de nouveau ici sur la côte ouest et du mûrissement du grain à partir du commencement depuis Luther à travers tous les âges on devrait maintenant en être à la plénitude de l'Évangile la puissance de Dieu qui fait mûrir la lumière qui a été manifestée par la justification la sanctification l'âge pentecôtiste devrait faire mûrir l'arbre épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ afin que Christ puisse être manifesté dans son Église en tant qu'une seule personne lui et sa femme lui et son épouse Amen C'est l'heure où nous vivons c'est la lumière du jour marchez-y soyez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre Le reflet dans l'Église d'aujourd'hui est très trompeur c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 il a dit que cela séduirait même les élus si c'était possible Voyez-vous Luther non il ne recevrait pas Luther ne pouvait pas séduire un méthodiste un méthodiste ne pouvait pas séduire un pentecôtiste c'est vrai voyez-vous mais qu'en est-il de l'épouse c'est ce qui aveugle les pentecôtistes Oui voyez vous êtes retourné à vos credos à votre formalisme vous vous êtes organisé et vous avez maintenant un groupe d'hommes qui vous dit ce qu'il faut faire la Bible promet ces choses il nous faut des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu Si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et que Dieu a fait une certaine promesse ici comment ce Saint-Esprit peut-il ponctuer cela dire bon c'était peut-être très bien pour un autre âge nous on ne le croit pas comme ça là ce n'est pas le Saint-Esprit L'homme qui est rempli de Dieu lui et la parole sont un certainement c'est le produit d'une union d'une union entre Dieu et l'homme Comment une femme peut-elle être le mari d'un homme être en opposition faire des choses qu'elle ne veut pas qu'elle fasse comment pouvons-nous flirter avec le monde avec les dénominations et les organisations et rejeter la lumière de l'heure comment est-ce possible frères et sœurs soit dit avec respect et avec un amour divin pour chacun de vous comment pouvons-nous accepter ces choses comment pouvons-nous écouter ces choses cela nous retombe directement sur les bras Ne condamnez pas les luthériens parce qu'ils ont condamné les catholiques ne condamnez pas Wesley parce qu'il a condamné les luthériens voyez-vous et de même quand vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui et que vous vous en détournez quand vous voyez vos églises entrer dans ce grand mouvement écuménique et tout ce qui vous entraîne chacun de vous dans la marque de la bête et vous l'avez reçu bien des gens au cœur honnête entrent directement là-dedans vous dites ce sont de braves gens des saints ces sacrificateurs l'étaient aussi si je devais considérer la sainteté de Jésus Christ ou les fruits de l'esprit ce sur quoi beaucoup d'entre vous se sont appuyés et bien je ne voudrais en aucun cas manquer d'égard envers cela je crois chaque mort beaucoup diront oh j'ai parlé en langue je l'ai reçu ce n'est pas ça non monsieur beaucoup disent le fruit de l'esprit c'est ça vraiment faisons passer Jésus en jugement que Dieu me le pardonne pendant un instant nous vous ferons comparaître et je serai le sacrificateur je vous dirai ce jeune homme appelé Jésus de Nazareth est entré dans la ville ne l'écoutez pas nous croyons aux fruits de l'esprit maintenant regardez là votre bon vieux sacrificateur lui son grand-père son arrière-grand-père était tous sacrificateurs il a sacrifié toute sa jeunesse il est resté au séminaire il observait il croyait il a toujours fait tout ce qu'on lui a enseigné il connait les écritures de A à Z en plus il les transcrit lui-même il transcrit les écritures lui-même les scribes le font et le voici un grand homme vous le savez bien qu'est-ce qui s'est passé quand votre mère vous donnait naissance qui s'est tenu à votre chevet ce bon vieux sacrificateur quand votre mère et votre père étaient sur le point de se séparer qui les a entourés de ses bras et les a ramenés à Dieu ce bon vieux sacrificateur oui et voici que Jéhovah exige un agneau comme sacrifice pour le péché les hommes les hommes d'affaires eux ils vivent là dans les villes et ils ils vendent leurs marchandises et tout leurs produits et donrées et tout ce qu'ils ont à vendre ils n'élèvent pas d'agneau et qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait ils ont aménagé un petit espace là-bas pour qu'on puisse y vendre des agneaux afin que cet homme puisse aller purifier son âme devant Jéhovah qu'a fait cet homme ce Jésus de Nazareth de quelle église vient-il à quelle dénomination appartient-il quelle carte d'association a-t-il nous allons le mettre à la porte nous n'aurons rien à voir avec lui parce qu'il condamne chacun de nous qu'a-t-il fait il est allé là-bas il a pris tout ça l'endroit où ces hommes essayent d'obtenir le salut de leur âme l'église comme on le dit aujourd'hui pour vous qui êtes spirituel il a renversé les tables à coups de pied a dispersé la monnaie il a pris des cordes il les a tressées il a chassé les gens et il a appelé votre bon vieux sacrificateur ce saint homme fils du diable ce brave vieillard qui vous a accordé ce prêt d'argent au moment où vous aviez des ennuis qui vous soutiendra à l'heure de la mort et vous ensevelira ce bon vieux sacrificateur il a le fruit de l'esprit mais lui ce Jésus de Nazareth a-t-il le fruit de l'esprit ce n'est pas le parler en langue qui permet d'en juger ce n'est pas non plus le fruit de l'esprit qui permet d'en juger mais c'est la manifestation de la parole de Dieu mise en lumière c'est la lumière qui accomplit tout l'homme qui marche dans cette lumière Jésus Christ ne se fondait pas sur le parler en langue quoi qu'il ait parlé en langue il n'était pas le fruit de l'esprit quoi qu'il ait manifesté on ne pouvait pas en juger mais il croyait et ponctuait cela chaque parole de la promesse de ce jour-là Dieu la vivait en lui voilà la lumière de l'heure voilà la preuve quand un homme me dit que le Saint-Esprit est descendu en lui et refuse d'admettre que la parole de Dieu est vraie il y a quelque chose qui cloche là-dedans il y a quelque chose qui cloche dans nos séminaires et tout quand ils enseignent à l'homme toutes ces théologies d'endoctrinement et toutes ces camelotes qui ont cours aujourd'hui ces hommes qui feraient une chose pareille contre la parole de Dieu et qui conduiraient les gens directement à cet abattoir écuménique là et bien c'est mal certainement je dis cela au nom du Seigneur regardez bien et vous verrez si ce n'est pas vrai la lumière la lumière de l'heure ces crédeaux froids ne produiront jamais une moisson nous devons avoir une église qui a été lavée dans le sang de l'agneau et qui pour être l'église est devenue une avec la parole les reflets dans l'église d'aujourd'hui a dit Jésus sont très trompeurs et séduiraient presque les élus si c'était possible il n'y aura que les élus mais ce qui arriva du temps de Noé où 8 personnes furent sauvées arrivera de même à la venue du Fils de l'Homme très très peu de gens seront sauvés en ce temps-là qu'est-ce que ça fait ça mène directement à l'abattoir c'est ce que nous constatons en voyant les ténèbres actuelles dans lesquelles nous vivons je dis ceci pour terminer en voyant les ténèbres actuelles dans lesquelles nous vivons ces jours où nous vivons maintenant où la lumière s'est éteinte dans les cieux s'est éteinte ici parmi nous auparavant en guise de preuve où on a démontré par la Bible par les sept sceaux ce qui se passait et voici que Dieu le proclame dans le ciel puis il descend le proclamer sur la terre et les églises entrent directement là-dedans qui sauvera donc la petite épouse qui garde la parole qu'est-ce qui lui arrivera quand elle sera toute seule qu'on la jettera dehors dans le froid elle ne prendra pas froid la parole de la promesse confirmée aujourd'hui oh oui c'est comme c'est déroutant pour les gens je le sais de voir que l'église dit simplement et bien c'est presque la même chose Jésus a dit qu'il en serait ainsi ce serait le cas à tel point que cela séduirait même les élus si c'était possible oh oui oui monsieur cela me rappelle un homme en Floride il n'y a pas longtemps il avait pris la parole et lui racontait que sa chevrolet était tombée en panne en Floride et qu'il s'était rendu au garage avec celle-ci là-bas le mécanicien avait travaillé là-dessus il avait mis tous les éléments en place mais il n'arrivait pas à la faire démarrer il y avait appliqué tout son savoir-faire il avait changé beaucoup de pièces mais pour une raison ou pour une autre ça ne fonctionnait toujours pas il n'arrivait pas à la faire démarrer il a continué à essayer encore et encore ce petit mécanicien est devenu nerveux il courait ça et là dans le bâtiment il ramassait des objets et cet homme qui se tenait là a dit j'attends mon véhicule monsieur je suis en retard n'êtes-vous pas capable de le réparer il a répondu je fais tout ce que je peux il était vraiment nerveux et tout et il a continué à marcher après un moment un monsieur élégamment vêtu s'est approché il a observé le mécanicien un instant et il lui a dit après l'avoir laissé se creuser les ménages pendant quelque temps il a dit pourquoi ne pas toucher ceci c'est le courant qui ne passe pas alors il a dit je n'y ai pas pensé donc il a simplement actionné cet autre petit truc quoi que cela ait pu être il a fait passer le courant la voiture a démarré il s'est retourné et a demandé mais qui êtes-vous vous savez qui c'était l'ingénieur en chef de General Motors c'est lui qui avait fabriqué cet engin c'est lui qui l'avait conçu en cette heure frère où nous nous demandons ce qui ne va pas dans notre réveil qu'est-ce qui ne va pas nous avons les matériaux et tout nous avons la mécanique mais où est la dynamique c'est ce qu'il nous faut pour que Jésus Christ entre en scène qu'est-ce qui ne va pas je vous le dis il y a quelqu'un ici aujourd'hui alléluia qui s'appelle le Saint-Esprit il peut toucher la dynamique c'est lui qui est la dynamique de cette mécanique aujourd'hui nous les pentecôtistes nous sommes l'une des plus grandes églises du pays des milliers des milliers de gens se joignent à nous chaque année mais où est le Saint-Esprit nous avons accepté cela par le parler en langue et nous avons vu son effet les méthodistes l'ont accepté en poussant des cris Luther l'a accepté par la foi et ainsi de suite ce n'est pas ça c'est la parole c'est la parole qui s'allume la lumière qui allume la mécanique et elles deviennent la dynamique elles sont la dynamique quand la dynamique quand la dynamique touche la mécanique elles mettent tout cela en mouvement c'est vrai prenez la parole s'il manque la moindre des choses elle ne démarrera pas rejetez tout fardeau tout isme tout crée d'eau afin que la dynamique le Saint-Esprit puisse se mouvoir librement dans la parole et confirmer la parole qui était promise pour aujourd'hui alors la grande église de Dieu se lèvera comme un avion propulsé par moteur à réaction et décollera vers les cieux à la rencontre de son maître c'est tout à fait vrai tant que nous ne ferons pas cela ça ne fonctionnera pas c'est de ça qu'il est question oui monsieur qui le fera qui gardera cela en ce jour auquel nous pensons souvenez-vous-en souvenez-vous-en frère bon ça me rappelle une autre petite histoire ce n'est pas pour revenir aux histoires mais un de mes amis se trouvait à Carlsbad au Nouveau-Mexique quand nous étions là-bas pour tenir une série de réunions à Carlsbad et un groupe de gens sont descendus dans une caverne oh je n'ai jamais aimé ce genre de choses là sous terre dans ces profondeurs à environ 1600 mètres sous la terre moi je suis satisfait ici à la surface donc ils sont descendus dans les profondeurs moi je veux monter pas descendre alors je ils ont amené ce monsieur ils sont descendus cet homme était un ami sa petite fille et son petit garçon se sont joints au groupe et ils sont descendus là dans les profondeurs dans un grand sous-sol oh je pense que c'était à des centaines et des centaines de mètres sous la surface de la terre ils sont descendus là et l'homme qui se tenait près de l'interrupteur a tout d'un coup éteint la lumière il faisait tellement noir et sombre que vous ne pouviez même pas voir votre main bouger devant votre visage la petite fille pauvre petite elle avait vraiment peur elle s'est mise à crier à tue-tête oh il fait noir il fait noir il fait noir elle criait hystérique il s'est trouvé que son petit frère était là il s'était crié dans cette ténèbre il a dit ne crains pas petite soeur il y a ici un homme qui peut allumer la lumière que va faire la petite église ne vous inquiétez pas il y a un homme ici aujourd'hui qui peut allumer la lumière c'est le Seigneur Jésus Christ oh oui le Seigneur Jésus Christ souvenez-vous l'aveugle les hommes riches au jour de la naissance de Jésus ils n'ont pas été déroutés ni aveuglés par le reflet de Jérusalem quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils se renseignaient au sujet de Jésus leur théologie théologie ne pouvait pas expliquer cela mais quand ils se sont détournés de tout cela alors ils l'ont suivi jusqu'à atteindre la lumière de la vie éternelle vous les hommes les hommes d'affaires d'aujourd'hui ne prêtez pas attention au reflet de ces organisations mais tenez fermement la parole elle vous mène à la lumière ne crains pas petite sœur il y a ici un homme qui peut allumer les lumières il y a ici un Christ qui peut faire vivre sa parole exactement le même qu'autrefois lui-même il peut confirmer qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement croyez-vous cela ? levons-nous il me reste 15 minutes avant le début de la prochaine réunion voudriez-vous lever la main et dire oh Dieu allume la lumière sur moi ce matin je crois la parole je crois la mécanique mets en moi la dynamique Seigneur levez les mains et poussez des cris vers lui Seigneur allume les lumières il y a ici un homme qui peut allumer les lumières nous sommes morts dans le communisme et dévorés par toutes sortes de gélecs des organisations mais il y a ici un homme qui peut allumer les lumières cet homme-là c'est le Saint-Esprit lui-même Jésus-Christ manifesté sous forme de l'Esprit Seigneur Jésus touche chacune de ses mains non seulement les mains mais descend le long des bras jusqu'au cœur et allume-y la lumière de l'évangile au nom de Jésus Jésus-Christ Jésus-Christ